Bonjour, Martin Seguin pour Parlons de bois. Aujourd'hui, on fabrique une planche à découper en damier. Une planche à découper en damier, c'est vraiment pas compliqué à faire. Simplement, de l'érable, puis du noyer noir. Par contre, à chaque fois que quelqu'un regarde ces planches-là, ils ont toujours l'impression qu'on a passé beaucoup de temps à coller les petits blocs. Bien non, on va faire ça plus simple. La première étape, c'est de préparer notre bois. Du bois que j'achetais à la scierie directement. Je vais dégauchir et le planer. Par contre, il faut le préparer, il faut surtout se préparer. Et, voyez-vous, je me suis fait même un petit plan, bien ordinaire, où est-ce que je figure déjà où je vais placer mes planches, comment je vais les couper, puis comment je vais les recoller. J'ai une 20 par 14 à faire. Selon ma grandeur de bois que j'ai, j'ai décidé de travailler sur le 14 pouces. Et je vous expliquerai les subtilités en cours de route. Première étape, je coupe mon bois de la longueur que j'ai figuré que j'avais besoin. Dépendamment de la largeur de votre dégauchisseuse, il y a des chances que votre planche soit peut-être trop large pour elle. Donc, il faut la recouper avant de dégauchir. Par contre, quand on fait cette manœuvre-là, planifiez le résultat, un coup dégauchis, qu'est-ce qu'il va vous donner. Ça peut avoir un impact pour votre projet. Prochaine étape, On dégauchit. Et maintenant, c'est le temps de planer. Prochaine étape, je veux couper mes planches complètement carrées. Donc, je les veux aussi larges qu'épaisses. Petit truc, on la glisse entre les deux. On ajuste notre guide collé sur la lame. Et voilà, je suis prêt à couper ça. Ils vont être carrés. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est maintenant le temps de coller. J'ai tout préparé mes planches en fonction d'alterner mes couleurs, mais surtout que la couleur avec laquelle je débute n'est pas celle avec laquelle je termine. J'ai choisi mes plus beaux côtés et je les ai mis sur le dessus. En fait, je ne sais pas pourquoi, parce que de toute façon, je vais flipper tantôt en faisant d'amis, en coupant. Bref, je les ai tous choisis. Et maintenant, je pivote sur le côté pour mettre la colle. Vous pouvez tout faire d'un seul coup, comme moi je fais maintenant. Ou encore, vous pouvez aussi le faire en deux morceaux et les recoller après. Pour ce qui est de votre planeur, peut-être. Mais moi, avec ma sableuse à tambour, je peux tout faire du même coup. Je vais utiliser de la taille de bonne 3, une colle de grade alimentaire. Et pour votre information, une colle, ça a d'une certaine manière une date de péremption. Quand j'ai sorti mon vieux pot, ça doit faire trop longtemps que je m'en sers. Je suis venu pour faire couler. Il y a de l'eau qui est sortie. Ici, je l'ai ouvert. C'est plein de grumeaux. L'eau, je ne suis pas sûr que si je rebrasse de tout. Ce n'est quand même pas un gâteau que je suis en train de faire. Bref, ma colle est finie. Et je vais utiliser un nouveau tube. Vous pourriez utiliser une méthode que vous avez certainement beaucoup vue dans plein de vidéos. C'est qu'on s'en va comme ça et ensuite on passe le rouleau pour l'étendre. Ce n'est pas tout à fait dans mes habitudes. Moi, je me contente d'y aller comme ceci. En m'assurant d'en avoir d'un bout à l'autre de chaque planche. Par contre, il faut vraiment qu'il y en ait à partir du bout. Bon, c'est une planche seulement d'un pouce de large. Donc, je peux me contenter de faire uniquement un trait de colle. Quand je vais tous les coller les uns sur les autres, il va quand même en avoir trop. Ça va déborder. Ça devrait être correct. On pivote tout ça en les alignant également le mieux possible. Voilà, je suis prêt à mettre les serres. En passant, les serres, suggestions comme j'ai souvent déjà fait, préparez-vous d'avance, arrangez-vous pour que tout soit proche, soit à votre disponibilité. Ce n'est pas le temps de commencer à prendre une marche à l'autre bout de l'atelier pour aller chercher les différentes serres que vous avez besoin. C'est certainement pas le temps d'avoir une jasette avec quelqu'un et de ne pas être concentré. Le téléphone sonne. On laisse sonner. serrer au max. Et là, la colle, elle sort le partout. Je vais avoir un petit dégât à nettoyer en dessous. Voilà. Je ne veux pas que ça coule. Maintenant que c'est en serre, minimum une demi-heure avant de défaire les serres, sinon une heure avant de le machiner. Ma quantité de colle que j'ai là et toute, je vais le laisser au moins une heure dans les serres. Je viens d'installer mon papier 40 dans ma sorpresse à tambour, parce que je veux planer un peu. Il faut que je passe la planche à découper dedans. Elle est trop large pour mon planeur. Donc, je passe ça ici pour la planer avant la prochaine étape. Bon, bien là, j'ai plein air avec du 40. Ça fait un job un peu rough. Je vais m'envoyer de le recouper et de tout, je vais le laisser ensemble pour faire mon damier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je change mon papier. Je vais mettre du sang. Et ça va me permettre de le planer, sabler un petit peu plus lisse et doux. Ça va être plus facile de faire mes collages. Je vais tirer une sableuse à tambour au velgrou. Pour la suite, pour couper mes morceaux, il faut que je commence par avoir un côté droit pour m'en servir sur le guide. Donc, trop grand pour mon devant de bantille. Traîneau de coupe. Je vais faire ma planche 1,5 pouces d'épais. C'est environ 4 cm. Donc, j'ai setté mon guide en fonction d'avoir cette épaisseur-là. Parce que chaque planche que je vais couper, on va la mettre debout en bout de gré. Mon but étant de faire un damier, eh bien, une planche sur deux. On flippe. Et là, on le veut en bout de grain. Donc, on les tourne de côté et on les colle. Pas pire! Les planches à découper comme ça, on ne peut pas les prendre, mais les mettre au lave-vaisselle. Il ne faut pas exagérer. Mettre la colle partout. Et on met ça en serre. Et on laisse sécher ça au moins une heure. Dans mon cas, c'est l'heure de l'essuper. On s'enverra tantôt. J'ai tout gratté l'excédent de colle. Puis maintenant, je vais en planer sur ma sampleuse de tambour. Parce que, en bout de grain, dans un planeur, ce n'est pas une bonne idée. On a beau faire attention au moment du collage, ça n'arrive pas extrêmement droit. Petite coupe au banty! Et maintenant, on a arrondi les coins. Question de bien finir de salir cette chandail-là. C'est maintenant le temps de sabler. Non, ce n'est pas si salissant que ça quand on est quand même moindrement bien installé. J'installe directement un aspirateur sur ma sableuse, ma ponceuse. Et j'ai également un filtreur à particules au plafond qui m'aide à filtrer mon air. Je dois avouer que je ne ressens jamais le besoin de mettre un masque. Je n'ai à peu près pas de poussière. Aussi, pour être bien installé, j'utilise des rondelles caoutchoutées. Ça travaille très bien. Ça empêche le tout de bouger. Très facile à utiliser. J'aime mieux ça qu'un tapis. Sur ma sampleuse de tambour, je suis allé jusqu'à du 120 ou du 150. Je ne me souviens pas exactement. Mais malgré ça, j'ai quand même des lignes. Je dois les éliminer. Donc, j'utilise ma sampleuse orbital. Et, comme je disais, malgré que je suis allé au 150, je vais utiliser mon orbital avec du 80. Parce que je travaille en bout de grain. Beaucoup plus résistant que lorsqu'on travaille en grain de fil. Ou ce que c'est le moins. Même encore, je pense que je prendrais du 80 pareil pour éliminer mes lignes. Ça va plus vite. Donc, on fait ça. Des fois, on sable et on sable. On se demande si on les a toutes pognées. Petites lignes, tu sais. Des petits défauts. Lumière naturelle, très efficace. En tout cas, plus que lumière artificielle. Une autre technique pourrait simplement être également de mouiller la planche. Normalement, ça fonctionne assez bien pour voir un résultat de rendu final. Et, ça m'arrive d'utiliser de l'essence minérale. Mais ça, je dois avouer que jamais sur une planche à découper. C'est quand même des aliments qu'il va y avoir là-dessus. J'utilise le truc de l'essence minérale où je mouille mon meuble. Je fais ça sur du meuble, en fait. Et, ça me permet de voir les défauts, les manques de sablage que je pourrais avoir. C'est un produit qui, en une heure ou deux, va être complètement dilué. Il va disparaître et ça n'affectera pas votre finition. Bon, bien, maintenant, c'est le traitement. J'utilise de l'huile minérale. Il existe plusieurs autres produits. Moi, j'aime bien celui-là. Facile à trouver. Ça se produit, ça se jette en pharmacie. Et, c'est un produit qui sert de laxatif. Ça fait bizarre, mais quand même, ça fonctionne bien. Pour mes clients, c'est très facile à trouver. Petit morceau de tissu. Et, c'est pas du Pepsi, là. C'est juste que je l'ai acheté en grosse quantité et ça me prenait des petites bouteilles. Donc, on est en ça. Ça, c'est du bout de grain. Donc, ça va boire beaucoup. Vous avez vu le changement de couleur, là. Bref, on en met partout. On atteint 10-15 minutes minimum et on enlève le surplus. Sur la première couche, c'est assez rare qu'il y ait du surplus. Et, en fait, comme je disais, bien, du bout de grain, ça boit énormément. Contrairement à du grain de fil, là. On met trois couches. Et ensuite, ça devrait être prêt pour l'utilisation. N'hésitez pas à identifier vos pièces. Je vais m'étendre que j'ai simplement appris dans un commerce de bureau. Et voilà. Ma pièce est identifiée comme quoi que c'est moi qui l'ai fait. Et, bien, je me gêne pas. Je mets la date également. Tout simplement. Comme ça, bien, ça donne des souvenirs à la personne qui l'achète. Il me reste à installer les petites pattes, comme j'ai souvent fait dans mes autres planches. Et, voilà, ma planche va être terminée. J'espère que vous avez apprécié. Merci! Je vous invite à me suivre sur ma chaîne YouTube. C'est le petit bouton s'abonner dans le bas de l'écran. Il faut également me suivre sur la page Parlons bois sur Facebook et, barre oblique, ou également sur ma page Google+. Ça m'arrive de donner des formations ici même, dans mon atelier, ou encore chez les gens. Il suffit de me contacter pour qu'on s'arrange. J'espère que vous avez apprécié. Merci! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada